Ce dimanche 4 juin, de nombreux pays célèbrent la fête des mères. Et du côté de Monaco, on en connaît une qui devrait passer une belle journée. Charlotte Kaziraghi, mère de deux petits garçons, a en effet été mise à l'honneur sur le compte Instagram de son mari, Dimitri Rassam. L'occasion pour lui de dévoiler une rare photo de famille. Balthazar va pouvoir câliner sa maman toute la journée. Ce dimanche, alors que la fête des mères est célébrée partout en France, Dimitri Rassam a publié une adorable photo sur son compte Instagram. On peut y voir son épouse, Charlotte Kaziraghi, dans une piscine et embrassant tendrement leur fils, le jeune Balthazar. Bonne fête des mères, a-t-il sobrement légendé. Né en 2018, le petit garçon a dû offrir un cadeau à sa célèbre maman ce dimanche. Alors collier de nouilles, poème ou bouquet de fleurs ? Quoi qu'il ait choisi, le garçonnet fera de la fille de Caroline de Monaco la plus heureuse des mamans. Surtout qu'on imagine que Raphaël, 9 ans et demi, son fils aîné, est aussi de la partie en ce beau dimanche ensoleillé. Né de son union passée avec Gad Elmaleh, celui-ci est très proche de sa mère et lui sert régulièrement de cavalier lors de grands événements monégasques où elle se rend en famille. Encore jeune, Balthazar apparaît bien plus rarement en public. Mais il avait accompagné ses parents l'année dernière au palais princier pour la fête nationale de Monaco. Et on espère les revoir bientôt. Avec Raphaël et Dacha, une belle famille recomposée. Aînée de cette famille recomposée, Daria, 12 ans, la fille de Dimitri Rassam, n'est pas non plus sur la photo. Il faut dire que la jeune fille, surnommée Dacha, passe sûrement ce dimanche très spécial en compagnie de sa mère, le mannequin russe Machanovozélova. Et qu'elle n'est encore jamais apparue en public, très protégée, elle n'a pas accompagné son père et sa belle-mère dans les grands événements où ils se rendent. Pour autant, la jeune fille profite de sa famille et notamment de sa grand-mère, Carole Bouquet, qui avait expliqué qu'elle aimait passer du temps avec elle. J'ai passé une semaine de vacances avec la plus grande et ses copines. C'était un enchantement, avait récemment confié en interview l'actrice, également grand-mère de Balutazar, donc, mais également de Gaïa et Paloma, les deux filles de son fils Louis, née en 2018 et 2020. Alors, apparaîtra-t-elle bientôt à Monaco pour une fête familiale ? On l'espère, surtout qu'elle a presque l'âge de Raphaël ou encore de son cousin Sacha et qu'elle pourrait s'amuser avec eux. En attendant, elle a, elle aussi, un collier de nouilles à offrir à sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !